Dans la capitale du Nord, les 500 meilleurs élèves du public et du privé sont fêtés. La première dame, Mariam Faisal et Cheikh Amar, embouchent toutefois la trompette de la restauration des vieux bâtiments scolaires de la Bré. J'ai appris qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont en ruine, disons. Et c'est très difficile pour une école, surtout qui date de plus de centaines d'années, de prétendre pouvoir les réhabiliter. Je crois qu'il faut reconstruire ces écoles. Il faut les reconstruire tout en conservant l'architecture de ces écoles. Je pense à l'école Neville et les autres écoles. Et là, j'en appelle à M. Amar, je vais le sensibiliser sur cela. Selon l'IEF Saint-Louis-Commune, des efforts sont encore à faire dans la vulgarisation des matières scientifiques au niveau des écoles. Elles sont réservées à une catégorie particulière d'élèves qui ont une intelligence particulière. Nous nous pensons que, comme le disent les scientifiques, comme le disent les éminents pédagogues, les sciences sont à la portée de tous. Aujourd'hui, les sciences nous dominent. Partout, à côté des maisons, dans les foyers, nous cohabitons avec les objets technologiques qui nous envahissent dans les ménages, dans les chambres, partout. Vous avez des objets technologiques qui sont là, qui ont une apparence mystérieuse, mais qui n'ont en réalité rien de mystérieux. Ce sont des objets qui sont fabriqués par l'homme. Alors, les gens ont peur de la science. Si on a peur de la science, elle va nous dominer. Elle va nous dominer. Vous voyez, les meilleurs techniciens, anciens, les meilleurs bricoleurs, ce sont des gens qui ne sont sortis d'aucune école d'ingénieurat. Rendez-vous et prie pour l'année prochaine. Rendez-vous et prie pour l'année prochaine.